Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! TANANANANANANAN ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour parler de Dragon Ball Super ! Et dans cette vidéo, et bien je vais répondre à une question récurrente, une question qui revient très souvent, surtout lors de mes vidéos Review Dragon Ball Super, en ce moment Arc Granola. La question c'est, Sofiane, où lis-tu les chapitres de Dragon Ball Super ? Et bien dans cette vidéo je vais vous répondre, Et vous allez vous rendre compte qu'on peut les lire à la fois gratuitement et en toute légalité. Pour tout vous expliquer étape par étape dans un premier temps, je vais me rendre sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésite pas à aller te follow à mon compte Twitter, c'est arrobazsofianelegeek. Le lien est dans la description de cette vidéo. On va aller tout simplement dans la barre de recherche. Et là, je vais taper, ben voilà, ici, dbz.com. Et sur dbz.com, qui rédige d'ailleurs des articles vraiment très bons autour de l'univers de Dragon Ball, on va aller directement sur l'un de leurs tweets qui est Dragon Ball Super chapitre 69. Premières images et grosses surprises. Quand on est sur le site de dbz.com, eh bien voilà, l'image est floutée pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, Dragon Ball Super chapitre 69. Certains d'entre vous vont me dire, mais Sofiane, comment on peut faire pour lire le début de l'arc Granola, le chapitre 68, et également maintenant le début du chapitre 69. Eh bien, regardez ce qu'il y a marqué. Les images du chapitre 69 de Dragon Ball Super arrivent. Elles font suite aux premières pages de brouillon du chapitre 69 de Dragon Ball Super. Je vous en avais déjà parlé lors de ma dernière vidéo review. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Vous pouvez retrouver gratuitement et légalement sur Manga+. Donc là, voilà, maintenant, vous le savez, sur le site Manga+, vous pouvez aller lire, eh bien, les scans, tout ça, en toute légalité et gratuitement. Donc, bien évidemment, on va aller directement sur le site, voilà, Manga+. Donc là, je suis sur mon smartphone. Ça fait effet tablette parce que j'ai un Galaxy Z Fold 2. C'est normal. Donc voilà, on est sur le site, il y a plusieurs mangas. Si je vais dans la barre de recherche, juste ici, je vais taper Dragon Ball Super. Hop, voilà, vous cliquez dessus. Et là, ensuite, vous allez pouvoir retrouver les chapitres. Là, voilà, vous avez le chapitre 66, 67, 68. Et bientôt, du coup, le chapitre 69 va bientôt apparaître. Voilà, les gars, c'est gratuit. Juste une petite précision, le site Manga+, c'est en anglais, mais avec Google Traduction, vous pouvez le traduire en français. En revanche, les chapitres, eux, sont bel et bien en anglais. Il faudra faire un effort avec la langue anglaise. Mais voilà, si jamais vous butez sur un mot ou une phrase, n'hésitez pas à utiliser Google Traduction. C'est le seul site que je peux vous proposer en toute légalité. Les autres sites où c'est écrit en français sont illégals. Maintenant, parlons de ce chapitre 69 qui commence. On n'a pas encore le chapitre en entier. On avait déjà eu les pages brouillons la semaine dernière. Je vous avais fait une vidéo. On savait que Beerus et Vegeta se rapprochaient. Que Beerus laissait sous-entendre qu'il allait apprendre une nouvelle technique à Vegeta. On ne savait pas trop ce que c'était. La Ekaishin ou quoi. On ne sait pas trop encore. Est-ce encore une nouvelle technique secrète de la part des dieux de la destruction ? Parce qu'on rappelle tout de même que Beerus a dit que les anges ont leur propre technique. Mais que, attention, les dieux de la destruction ont également leur propre technique. Alors, une technique qu'on ne connaît pas, je ne sais pas. On va voir un petit peu où Toyotaro va nous emmener. En tout cas, j'ai hâte d'en découvrir plus. Et pour l'instant, on a les premières images du chapitre 69 Dragon Ball Super. Où on a Beerus qui se tape avec Vegeta. Et attention, c'est quand même... Beerus, il ne va pas y aller par quatre chemins. Ah, Beerus, il va t'éclater, Vegeta, les gars. Vous voyez, déjà, il lui attrape le visage. Il le colle au sol. Il le balance ensuite. Vegeta, il est en train de morfler. Il se transforme, bien évidemment. Mais même une fois transformé, Beerus, aucun souci. Vegeta, il essaie de tout faire. Des feintes, des esquives, etc. Et là, attention. Il a éclaté. Ce qui a détruit carrément l'armure de Vegeta. Goku, Whis, voilà, qui ont un petit sourire, mais à moitié étonné. En mode, ah ouais, mais là, Beerus, il n'a pas blagué, tu vois. Ensuite, on a Granola qui a les Dragon Ball. Il commence à récupérer les Dragon Ball. Et il a envie de faire un vœu. Malheureusement, ce n'est pas encore traduit. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui est dit. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est choqué. Il est étonné. Alors, est-ce qu'il a demandé un vœu ? Et malheureusement, le dragon ne peut pas, en gros, exaucer son vœu. Je ne sais pas. On n'oublie pas également de repréciser que le poisson Oracle avait bien dit que le nouveau combattant le plus fort de l'univers 7 allait bientôt naître. Donc, attention. Est-ce qu'il s'agit de Granola ? Tout ça, on ne sait pas. Pour l'instant, on prend encore des pincettes. On attendra le chapitre 69 en entier. Mais ça m'a l'air vraiment très intéressant. Voilà, la bagarre, là, entre Beerus, Vegeta, tout ça. Ça m'a l'air vraiment très intéressant. Et surtout, là, c'est ambigu. Parce qu'on peut croire que c'est Granola, du coup, qui va devenir le combattant le plus puissant de l'univers numéro 7. Mais attention, on a également Vegeta qui est en train de s'entraîner à Beerus. Est-ce que ce ne serait pas Vegeta, là, qui va bientôt devenir l'être le plus fort de l'univers numéro 7 ? Je ne sais pas, je n'en sais rien, voilà. Est-ce que ce ne serait pas un nouveau boss, un nouveau méchant, voilà, qui va débarquer et qui sera également le plus puissant ? Est-ce que ce n'est pas Broly qui va revenir ? Broly, hein, voilà. Et que, bam, il va revenir. On peut imaginer une nouvelle transfo de Broly. Pourquoi ne pas se rapprocher du Super Saiyan 4 ? Il y a vraiment beaucoup d'hypothèses et je pense qu'en tout cas, pour ma part, on se rapproche de l'arc le plus hypant qu'on ait eu sur Dragon Ball Super. Clairement. Là, la vérité, on a vraiment quelque chose de bien ficelé. On a quelque chose, pour l'instant, de bien travaillé. Ça reparle des origines des Saiyajins. On n'oublie pas sur les planches brouillons qu'on a eues la semaine dernière. Voilà, Vegeta nous a livré des choses, quand même, sur les origines Saiyans. Il a reparlé du roi Vegeta. Vegeta, il a avoué pour la toute première fois dans l'univers de Dragon Ball que, finalement, le peuple des Saiyajins a sombré, a commencé à sombrer à cause du roi Vegeta, son père. Et que, également, l'armée de Freezer, bah, en gros, a tout éclaté, tu vois. C'est vraiment très intéressant de retravailler sur le passé des Saiyajins parce que, nous, en tant que fans, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on recherche. C'est bien beau de nous ramener à nouveau méchants. Voilà, Goku va se taper, Vegeta va se taper, une fusion, basta. Mais, maintenant, on a envie d'en savoir bien plus sur leurs origines. Tu vois, c'est les racines. Voilà, il faut absolument qu'on en sache plus. Donc, en tout cas, pour l'instant, ça m'a l'air bien. Le Vegeta, on peut potentiellement penser à une nouvelle transfo. De toute façon, je pense que, voilà, s'il s'entraîne à Iberus, c'est pas pour rien. On va y passer, hein. Malheureusement, vous savez très bien que moi, je ne suis pas très fan des cheveux rouges, des cheveux bleus et compagnie. Cheveux jaunes, c'était la puissance à l'époque, c'était symbolique dans Dragon Ball Z. Maintenant, voilà, ils en font à toutes les sauces. Je ne suis pas très fan. Donc, potentiellement, Vegeta qui va avoir les cheveux violets, voilà, pour reprendre un peu les couleurs Aikai Shin de Iberus. Ou à la rigueur, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien à la rigueur qu'il lui laisse les cheveux noirs et l'aura violette. Ça passe. La vérité, ça passe. Un petit peu comme le Migaté non maîtrisé. Tu vois, il a les cheveux noirs avec quelques petits couleurs, l'aura un peu blanchâtre, bleutée. Moi, je veux bien si, du coup, Vegeta, c'est un peu la même en mode Dieu de la Destruction, voilà, avec une aura violette. Là-dessus, ça passerait. Mais les cheveux violets, franchement, ça serait dommage. Malheureusement, je pense qu'on va s'y rapprocher petit à petit. Donc, on verra. On verra. Est-ce que, du coup, également, la question qu'on peut se poser, est-ce que Vegeta va dépasser Kakaroto ? Est-ce qu'il va être plus puissant que l'Ultra Instinct ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Whis et Goku regardent Vegeta. Ils sont hyper étonnés et se rendent compte que, là, ça ne blague pas. Virus, il ne blague pas. Voilà, Whis, il n'a jamais mis Goku dans cet état-là. Là, il a clairement mis Vegeta à terre, éclaté, armure éclatée. Mais, après, Virus, lui, il ne blague pas, la vérité. Et, pareil, pour Granola, c'est quand même intéressant. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur Granola. Son vœu, également. Quel vœu il a envie de faire ? On le sait. Il a envie de se venger de Freezer, les Saiyajin, tout ça. Il fait toujours le rêve de ce fameux Otsaru avec Badak. L'Otsaru, parce qu'il a la balafre de Badak. Et, pour moi, je suis sûr et certain que c'était Badak. Pourquoi il n'est pas mort également, Granola, quand l'Otsaru, Badak, l'a trouvé ? Est-ce que Badak lui a laissé la vie sauve ? Est-ce que Badak était différent des autres Saiyajins ? Est-ce qu'il n'était pas aussi barbare que les autres ? Il y a vraiment pas mal de points d'interrogation dans cet arc. Et, franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que j'ai vraiment envie d'en découvrir beaucoup plus. Et là, pour l'instant, de ce qu'on me montre, je suis super hype. La vérité, je suis super hype. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas se foirer. Faut pas se foirer. Là, ils ont vraiment un scénario qui commence à être vraiment bien structuré. Il y a tous les ingrédients réunis pour faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose de vraiment meilleur que ce qu'on a eu auparavant. On va voir maintenant ce que ça va donner. J'aimerais bien revoir Broly aussi. Broly, s'ils l'ont rendu canon à la suite du film Dragon Ball Super Broly. C'est pas pour rien. C'est pas pour laisser à l'abandon. Je pense qu'il va bientôt revenir. On n'oublie pas également que Goku, à la fin du film, Broly lui a dit qu'il reviendra de temps en temps, limite en cachette, sans le dire à qui que ce soit, pour aller entraîner Broly. Est-ce qu'on ne verrait pas Broly, boum, débarquer du jour au lendemain face à Granola si c'est lui le véritable boss de cet arc ? Voilà, le méchant, tu vois. Ou à la rigueur, un nouveau méchant qui va débarquer. On n'oublie pas également la team qui ressemble à l'équipe de Bojack. On pourrait également avoir un méchant qui naît dans cette troupe, j'en sais rien. Ou peut-être qu'ils vont prendre les Dragon Ball, faire un vœu, je sais pas. Je sais pas, mais Broly pourrait venir tenir tête du coup à le méchant de cet arc. Donc on verra bien, et pourquoi pas, voilà, comme j'ai pu vous le dire, moi j'aimerais trop que le Super Saiyan 4 soit enfin canon dans Dragon Ball Super. C'est l'une des meilleures choses qu'on ait eu de Dragon Ball GT. La baisse de transformation, les poils d'Ozaru, les yeux, la queue, la grosse chevelure noire, incroyable pour moi. Ça représente vraiment les origines des Saiyans. Et comme par hasard, on va vers les origines des Saiyans dans cet arc. Donc on verra bien. On n'oublie pas que Toyotaro, avant d'être le dessinateur de Dragon Ball Super, à l'époque c'était Dragon Ball AF. After, future, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça. Et il aimait bien la Transfo SSJ-4. Voyons voir maintenant ce qu'il nous réserve dans Dragon Ball Super Arc Granola. Merci à vous, max de pouces bleus. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Ta-na-na-na-na ! Yeah !